Salut tout le monde ! Comme vous l'avez vu dans le titre, on va se retrouver pour un crash test de fond de teint. C'est des vidéos que vous adorez, en tout cas c'est des vidéos qui ont le plus de vues sur ma chaîne. Et j'avais très envie de tester un nouveau fond de teint. Donc je suis allée chez Monoprix, vu que l'avantage de Monoprix c'est qu'on peut tester les fonds de teint. J'ai regardé un petit peu tout ce qu'il y avait. J'étais partie sur un fond de teint et je suis arrivée sur celui-ci. C'est le Fix Me de Maybelline Matte Plus Poreless pour les peaux normales à grasse. Ma peau est plutôt normale, ça dépend un petit peu. Là en ce moment je suis en train de revoir mon alimentation donc ma peau est en train de changer. Moi j'ai pris la teinte 105, c'était pas facile de tester donc normalement ça devrait aller. Mais j'ai peur que ce soit un tout petit peu trop foncé pour cet hiver. Donc voici ce que la marque en dit. Sa formule légère enrichit en micro-poudre floutante, affine le grain de peau et matifie pour un teint sans défaut. Résultat, oublie la brillance et les pores visibles. Ton teint n'a jamais été naturellement aussi beau. Moi comme je vous dis, j'ai pas forcément une peau grasse. J'ai tendance à briller sur la zone T mais là en ce moment ça va un peu mieux. Par contre effectivement j'ai des pores apparents sur les ailes du nez. Pas trop sur le menton mais un peu sur le front aussi. Donc on va voir ce que son teint promet. Donc moi pour l'appliquer, je vais prendre un pinceau de chez Zoéva, c'est le 102 Silk Finish. C'est un pinceau rond mais qui est assez touffu. Donc là il est pas propre parce que je m'en suis servi hier. Il est hyper touffu et j'adore ce pinceau là. Alors au niveau du packaging, le seul truc que je trouve extrêmement dommage, c'est que c'est un fond de teint tout simplement comme ça. Donc vous voyez, je l'ai même pas encore ouvert. J'ai vraiment attendu d'être avec vous pour le tester. Donc ça fait une semaine que j'ai qu'une envie, c'est de le tester. Donc moi ce que je vous disais au niveau du packaging, c'est que j'aime pas, je vais pas dire que je déteste mais c'est pas de moins, les packaging comme ça où c'est juste, vous savez, c'est hyper difficile à doser. Donc c'est sûr, une fois que votre fond de teint est quasi fini, c'est facile de récupérer de ce qui reste. Mais là, je suis pas fan. Après, chacun ses goûts mais moi en tout cas, je l'aime pas spécialement. Donc je vais déjà en appliquer une petite noisette sur mon pinceau. Voilà, j'en applique comme vous voyez peut-être déjà pas beaucoup. Je vais vous rapprocher et on va commencer le crash test. Je vais faire comme d'habitude. J'ai rien sur ma peau, j'ai hussi de rater ma peau, j'ai pas mis de base ni rien pour ne pas fausser le test. Donc la couleur m'a l'air... La couleur m'a l'air plutôt pas mal, on dirait que ça va être la bonne. Donc déjà ça, c'est un bon point. Il se voit pas sur la peau par contre, je suis en train de voir en même temps que je l'applique, je le vois pas du tout. Donc ça c'est vraiment bien par contre. Voilà, alors sur le fond je vais pas avoir assez de matière, faut que j'en mette un petit peu. Donc l'avantage c'est vrai qu'un flacon comme ça, c'est que vous pouvez doser. Mais moi je trouve que c'est pas le plus pratique ni le plus hygiénique. Mais enfin bon, après c'est... Comme vous, vous aimez les packagings, moi c'est pas mon préféré. Après peut-être que vous, ça pourra vous plaire. Il cache les pores, alors il m'a plutôt bien caché les pores sur les ailes du nez. Par contre sur le front, je vais en remettre encore un petit peu, mais j'ai pas l'impression qu'il cache hyper bien mes pores. Donc là j'ai fini de l'appliquer, la couleur est la bonne. Donc si vous avez une teinte de peau qui est assez similaire à la mienne et qui est assez claire, c'est la teinte 105. Je ne crois pas que c'était la plus claire. Je crois qu'il y avait peut-être encore un petit peu plus claire, je suis pas sûre à 100%. De toute façon là, concrètement avec la caméra, j'ai l'air aussi blanche que les fesses d'un bébé, il faut se dire ce qu'il y a. Alors qu'en vrai je me trouvais plutôt bonne mine, mais en fait non. Alors, pour ce qui est du fond de teint, en tout cas là maintenant que j'ai terminé de l'appliquer, effectivement il matifie, j'ai le teint hyper mat, je l'ai quand même poudré parce que je ne peux pas ne pas poudrer un fond de teint parce que sinon je sens, j'ai peur qu'il se déplace, c'est pas que je sens quelque chose sur ma peau, mais j'ai peur qu'il se déplace. Donc je préfère effectivement le poudrer pour être sûre qu'il ne bouge pas, puis de toute façon je poudre toujours mes fonds de teint. Donc pour que le test soit réussi, je vais le poudrer celui-ci aussi après. En ce qui concerne les pores, donc effectivement sur mon nez, il est nickel, mon nez on ne voit pas mes pores. Les ailes du nez, on ne les voit pas ici, pas beaucoup ici, je me regarde en même temps dans le retour caméra, mais on ne les voit pas beaucoup ici, par contre ici, sur vraiment la zone des joues là, je trouve qu'il se voit. Et sur le front, je trouve que ça n'a pas fait grand chose. Pour tout vous dire, je trouve que sur mon front, mon front est unifié, matifié, mais je trouve que les pores en eux-mêmes se voient toujours de la même façon. Et pourtant j'ai quand même des pores visibles, on ne peut pas dire non plus que j'ai des pores... C'est mon lapin qui a fait de main. On ne peut pas dire que j'ai des pores non plus hyper voyants, hyper creusés ni rien. Donc je suis un petit peu mitigée, je suis un peu déçue, j'espère en tout cas que ce fond de teint fasse plus d'effet au niveau de mes pores. Vu ce qu'ils en promettent, j'imaginez vraiment que ça allait avoir l'effet comme d'une base, certaines bases que vous appliquez qui effectivement flouquent extrêmement bien les pores et on ne les voit plus. Là, je trouve ça dommage. Par contre, j'aime vraiment le rendu, il ne se voit pas sur la peau. Je suis en train de regarder en même temps, mais vraiment, il ne se voit pas. On a l'impression que je n'ai rien sur la peau. Il est quand même couvrant parce que j'ai tendance à avoir des rougeurs sur mon nez, on ne les voit pas. Il est modulable. Quand vous en rajoutez, vous aurez une couvrance qui est quand même plutôt pas mal. Par contre, si effectivement vous avez beaucoup, beaucoup de rougeurs à camoufler, je pense peut-être pas que ce sera le meilleur parce que vous ne verrez qu'il n'y a pas la caméra avec l'éclairage, mais j'ai un petit bouton sur le nez qui n'est pas bien caché. Et j'ai des petites rougeurs vers le front qui ne sont pas super bien camouflées. Mais si vous avez juste 2-3 petites choses à camoufler ou que vous souhaitez juste unifier votre teint, il est plutôt pas mal pour ça. Ce qu'on va faire, c'est que là, je vais aller me maquiller comme je ferai, comme d'habitude. Là, il est 11h, je vous retrouverai peut-être vers 16h. Ça fera déjà 5h, mais on verra déjà ce que ça donne. Donc, retournons, on se retrouve, il est 16h déjà. Ça fait à peu près 5h que je vous ai laissé. Et j'ai fait ce que je fais d'habitude le samedi, j'ai fait du ménage, j'ai fait du montage, je me suis occupée de Choupie et je suis allée faire du shopping avec ma maman. On est allé chez Sephora. D'ailleurs, elle m'a testé un anti-cerne et j'ai acheté des petites choses pour pouvoir faire un crash test. Et ça sera peut-être la prochaine vidéo parce que j'ai vraiment hâte de tester ces petits produits-là. Voilà. Donc, en ce qui concerne le fond de teint 5h plus tard, je dirais que le rendu est joli. Je trouve qu'il me fait une très 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 jolie peau. En même temps, ma peau est beaucoup plus belle aussi ces derniers temps. Mais je trouve que le rendu est vraiment joli. Alors, après, au niveau des pores, je trouve que par rapport à un fond de teint autre, je trouve que 5h après, mes pores sont moins visibles avec ce fond de teint-là qu'avec un fond de teint régulier. Il y a des fonds de teint que j'utilise d'habitude et au bout de 5h, mes pores, enfin le fond de teint, vous savez, il a un peu bougé, etc. Et du coup, il accentue, il fait des pores. Là, avec celui-là, pas du tout. Ça fait 5h que je l'ai et je trouve que mes pores ne sont pas plus visibles que ce matin. En ce qui concerne la matité, vous l'avez probablement vu dans les close-up que je vous fais, que je vous ai fait ou que vous êtes en train de voir. Mais je brille, alors pas non plus énormément, mais je brille quand même sur le menton. Mes ailes du nez, je dirais que je brille un peu aussi. Et le front, je brille comme avec un fond de teint quasi régulier au bout de 5h. Donc, je dirais, surtout au niveau, vous savez, ici, je trouve que je brille quand même plutôt pas mal. Donc, pour un fond de teint qui veut être matifiant pour l'instant, je suis assez mitigée. Ça fait que 5h que je l'ai. Bon, c'est sûr, c'est déjà pas mal. Mais moi, quand je me maquille, quand je vais au boulot, je me maquille à 7h le matin et je me maquille à 19h le soir. Donc, il faut que mon fond de teint tire à peu près 12h. En sachant que je ne fais quasiment plus de retouches parce qu'en général, j'ai moins de temps. Parce que soit, je rentre chez moi le midi, mais c'est la cour. Soit, je ne rentre pas et auquel cas, je bosse entre midi et deux. Donc, c'est assez délicat. Donc, pour l'instant, je suis assez mitigée. Je vais essayer de vous retrouver d'ici 2-3h pour essayer de vous faire un bilan global. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Retour le monde, donc cette fois-là, il est 19h et ça va être l'heure de clôturer. J'ai de la chance d'ailleurs, parce qu'il fait encore au jour, il y a du soleil. J'avais peur de ne pas pouvoir finir cette vidéo avec un angle, enfin avec une lumière naturelle. Donc, en ce qui concerne le fond de teint Fit Me de Maybelline, écoutez, je ne suis pas très 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 convaincue pour tout vous dire. Je pense qu'à la caméra, de toute façon, ça se voit. C'est un fond de teint qui est supposé être matifiant, mais je trouve que je brille comme avec n'importe quel fond de teint que j'aurais mis. Le seul point positif que je note, c'est qu'effectivement, à cette heure-là, mes pores avec un autre fond de teint ont tendance à être beaucoup plus visibles qu'avec celui-ci. Mais au niveau de la matité, je suis assez déçue. Il est vendu pour un fond de teint, pour les peaux normales à grasse. Honnêtement, je ne le conseille pas du tout aux peaux grasses, parce que j'ai une peau qui est plutôt normale en ce moment, et j'ai la peau qui brille. Alors, j'imagine que sur une peau grasse, au bout de 2 ou 3 heures, la peau aurait complètement grassée et serait brillante. Après, c'est mon type de peau. Peut-être que sur certaines d'entre vous, il pourrait matcher, même si vous avez la peau grasse. Effectivement, ça dépend aussi des types de peau. Donc, si vous, vous l'avez testée, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé avec votre type de peau. J'aimerais bien savoir si je suis la seule à penser ça, ou si on est plusieurs, ou si vous, vous l'adorez. Ça peut être intéressant, effectivement, de comparer les points de vue. Mais moi, en tout cas, j'en suis assez déçue. Je ne suis pas super, super fan des fonds de teint mat, pour tout vous dire, parce que je n'aime pas quand c'est un effet trop plâtré. Mais, de temps en temps, je trouve ça sympa d'avoir un teint qui soit vraiment mat et qui ne bouge pas du matin au soir, quand on a des événements particuliers, quand on a un boulot, où on ne peut pas refaire de retouches, etc. Moi, j'aurais adoré avoir un fond de teint qui ne bouge pas pendant des heures pour lequel mon teint reste mat. Mais là, je suis assez déçue. De toute façon, vous le voyez, je brille vraiment pas mal. Je me regarde en même temps dans le retour caméra. C'est pour ça que je ne vous regarde pas directement. Mais je brille ici. Là, je n'ai pas mis d'highlighter. Comme je vous ai dit, j'ai mis de l'highlight là. Donc là, c'est normal. Là, c'est normal. Le bout du nez, c'est normal. Mais le menton, je brille. Le front, je brille. Les ailes du nez ici, je brille un peu. Donc franchement, je préfère le tournette avec vous. Et moi, j'en suis assez déçue. Donc voilà. Donc écoutez, sur ce, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire aussi les produits que vous aimeriez que je teste. Ça peut être une bonne idée aussi. Vous puissiez me dire ça. Et puis pourquoi pas les tester. J'ai plusieurs vidéos un peu tests qui sont prévues. Et qui, je pense, devraient vous plaire. En tout cas, je l'espère. Et puis écoutez, sur ce, j'arrête vraiment de parler. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve dans 15 jours dans une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501